Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce nouveau lundi des restes qui est consacré au livre l'économie solidaire en mouvement, qui est paru à l'occasion des dix ans du messe. Alors ce livre collectif a été dirigé par Josette Combes, membre fondateur du réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire, coprésidente du messe, par Bruno Lannier, déléguée générale du messe, membre du comité de pilotage du collectif pour la transition citoyenne. Je ne donne pas tous vos titres parce qu'il y en a beaucoup, vous pourrez compléter. Et par Jean-Louis Laville, qui est sociologue, économiste, prof au CNAM et titulaire de la chaire d'économie solidaire au CNAM. Et qui a dirigé beaucoup de livres chez ERES et qui continue. Voilà, donc je vous laisse la parole pour la présentation de ce livre. Bon, donc c'est moi qui commence. Donc ce livre, nous l'avons conçu au départ comme, parce que le messe fêtait ses vingt ans en 2022. Pardon, mais c'était, voilà, c'était vingt ans, on était un peu plus vieux qu'annoncé. Et l'ouvrage a été conçu pour donner la parole à ceux et à celles qui ont été et sont encore impliqués dans le développement de cette économie. Donc ils croisent les voies d'acteurs de terrain, de chercheurs, d'élus, qui ont choisi de développer une économie qui a pour focus central la citoyenneté économique, la démocratie participative, c'est-à-dire le droit de se mêler de ce qui nous regarde. Alors, elle s'est dans un premier temps introduite dans les failles laissées par le marché et l'État dans un tissu économique et social détérioré qui laissaient en chachère des pans entiers d'activités destinées à améliorer la vie quotidienne et qu'on a baptisé alors services de proximité. Donc les crèches parentales, les régions de quartier, les maisons de chômeurs, etc. Et puis après, l'économie solidaire a peu à peu envahi tous les domaines de l'activité humaine destinées à satisfaire les besoins essentiels. Pour en modifier les modes de faire, en substituant à la recherche du profit maximal, qui est devenu l'alpha et l'oméga de l'activité économique ultra-libérale, la recherche de cohésion sociale. Alors, les promoteurs de l'économie solidaire considèrent que l'économie doit être au service du vivant et de la paix entre les humains. Ce qui paraissait à première vue comme un vœu pieux, une sympathique utopie, commence à démontrer que c'est une voie, sinon la seule, pour faire face aux enjeux qui deviennent de plus en plus urgents. Réduire l'empreinte carbone de l'espèce humaine, cesser de détruire les biotopes de la faune et de la flore, établir un équilibre dans la répartition des richesses, éradiquer toutes les formes de ségrégation. Et donc, l'économie solidaire promeut justice sociale, vigilance écologique et démocratie économique. Et de ces trois fondamentaux se décline ce qu'on va retrouver au cours de cet ouvrage avec un impératif central, avant tout ne pas nuire. Dans le manifeste de 1995, qui est le premier manifeste qui est en fait l'anniversaire vraiment de la mise en cohésion des différents acteurs qui travaillaient dans ce domaine, il a été précisé que la réflexion sur les pratiques est le seul moyen d'aboutir à une conception pertinente de l'économie solidaire. C'est pour ça que nous avons souhaité multiplier les exemples de réalisation pour mettre en valeur le riche éventail d'innovations qui se sont succédées au cours des 20 dernières années, même si certaines sont plus anciennes et s'il en manque sans doute quelques-unes, nous ne pouvions pas vraiment prétendre à l'exhaustivité. Les auteurs donc ont accepté le pari de livrer la quintessence de leur expérience dans des textes très courts afin que nous puissions en agglomérer un grand nombre. À partir de la date de la création, beaucoup d'expériences se structurent, comme les AMAP, le réseau interuniversitaire, les monnaies locales, etc. Tout à l'heure, Bruno en fera le détail beaucoup plus fouillé. C'est que le plaidoyer et le foiselement des actions ont eu un effet démultiplicateur. Le MES, le mouvement et ses antennes régionales ont accompagné ce déploiement. De même, le rôle des chercheurs est fondamental, qui permet aux acteurs de ressaisir les spécificités de leur démarche, de trouver une légitimité auprès d'instances publiques, et surtout de croiser leurs expériences en soutenant mutuellement. La reconnaissance de la qualité de cette économie par la création d'un premier secrétariat d'État et par un réseau d'élus territoriaux a grandement participé à le Cébage, de même que la loi Hamon, en 2014, a permis un essor supplémentaire. Donc, l'économie solidaire a d'emblée revendiqué sa dimension politique. Les processus de gouvernance horizontale, à rebours des systèmes pyramidaux qui concentrent le pouvoir de décision entre les mains d'un nombre réduit de décideurs, dont sont exclus ceux qui créent la richesse par leur travail. La recherche de parité, même si ce n'est pas toujours avéré dans les grandes entreprises de l'économie sociale, le choix des objets de la production délibérément orientés vers la qualité de vie au quotidien, faisant appel aux ressources et aux compétences locales, bannissant la consommation de gadgets importés. Le recours aux matériaux issus des déchetteries, pour leur donner une seconde vie et éviter le gaspillage. Autant de positionnements qui relèvent de la gestion de la cité au sens noble et qui rejoignent d'autres initiatives délibérément orientées vers la protection des communs. Alors, le MES n'est pas une unité… Il ne faut pas que je dépasse mon temps, je l'ai déjà dépassé peut-être. Nous ne sommes pas isolés. Nous travaillons en lien étroit avec beaucoup d'autres collectifs et certains responsables de ces collectifs sont dans le livre. Nous proposons donc dans ce livre un étayage historique, théorique, un panorama et le dialogue établi avec ces autres réseaux ainsi qu'une perspective internationale et européenne et enfin une vision prospective de l'avenir. L'objectif est de créer des organisations à la fois solides et souples, des gouvernances efficaces et sociocratiques, mettre au point des échanges qui ne soient pas que marchands, mais qui incluent la convivialité, le partage, l'hybridation de ressources, de créer des alliances entre producteurs et consommateurs et de privilégier la proximité tout en restant ouvert à l'ensemble du monde. Donc, il s'agit en fait de faire évoluer l'imaginaire sur ce qui est souhaitable pour tout un chacun et qui ne devrait jamais se faire au détriment de quiconque. Et pour nous, c'est ce que nous pensons être la définition de la liberté. Sur ce sujet, je pense que la première chose sur laquelle on peut revenir suite à ce que vient de dire Josette, c'est que l'histoire qui est présentée les 20-30 dernières années dans cet ouvrage n'était pas disponible jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on parle de plus en plus d'économie sociale et solidaire, mais tout ça reste souvent flou et il y a beaucoup de clichés qui gênent pour comprendre finalement quel a été l'apport de l'économie solidaire au sein de cet ensemble. En particulier, il y a deux réductions qui nous semblent remises en cause par la réalité de l'histoire. La réduction sectorielle, il ne s'agit pas d'un petit secteur sympathique qui serait apposé à côté d'un grand secteur capitaliste. Je pense que c'est le premier cliché contre lequel on peut s'élever. Il ne s'agit pas non plus, contrairement à ce qui a été longtemps dit et qui l'est encore parfois véhiculé, d'un sous-secteur qui se consacrerait à insérer des gens qui n'arrivent pas à travailler dans l'économie normale. Et donc, je crois que ce que l'économie solidaire nous amène, c'est aussi la capacité de questionner l'histoire officielle. Je voudrais rappeler que cette histoire officielle telle qu'elle a été écrite a tendance à nous raconter qu'il y avait quelques expériences utopiques qui ont échoué et ensuite, après, heureusement, il y a eu la définition des statuts de l'économie sociale, associations, coopératives, mutuelles, qui, à ce moment-là, ont permis un développement. Je crois que cette histoire officielle, elle est profondément questionnée par les expériences d'économie solidaire, mais aussi par un certain nombre de travaux historiques qui sont apparus dans les 20 dernières années, après des travaux pionniers comme ceux de Thomson sur l'Angleterre. On a vu apparaître dans différents pays une nouvelle façon d'envisager ce qui s'était joué au XIXe siècle, et en particulier de reprendre la question de l'association sans la réduire à un utopisme et en regardant finalement ce qui a été possible à travers le mouvement des associations et comment est-ce que le mouvement de ces associations, par exemple en France dans le 1er et 19e siècle, avec finalement de réaliser la démocratie qui n'était pas uniquement une démocratie qui devait rester formelle, mais qui ne pouvait progresser dans le concret que par l'auto-organisation des gens concernés. Et c'est pour ça qu'on a eu tout un mouvement dans lequel il n'y avait pas véritablement de distinction entre ce qui était du domaine des sociétés de secours mutuelles, ce qui était du domaine de l'organisation de la production à partir des travailleurs et ce qui était domaine des revendications politiques. Et donc je crois que ce que nous prouve cette façon de revisiter l'histoire, c'est que finalement l'apport de l'économie solidaire, ce n'est pas un secteur marginal ou une contribution à l'insertion des pauvres, c'est en fait aussi une manière de repenser ce qu'on appelle la sphère politique et ce qu'on appelle la sphère économique. C'est-à-dire que la première chose que réintroduit l'économie solidaire par rapport à une vision qui était axée dans l'économie sociale sur l'entreprise et l'organisation, c'est le fait qu'il y a une dimension publique à ces initiatives. C'est-à-dire que ces initiatives ne se font pas simplement pour produire des biens et services. Elles se font aussi pour réagir à des injustices, pour dénoncer l'inertie devant un certain nombre de dégâts écologiques. Et donc ce qu'elles veulent montrer, c'est qu'une démocratie vivante ne se réduit pas à la démocratie représentative, mais suppose qu'il y ait des initiatives citoyennes qui soient en mesure finalement de prendre en charge un certain nombre de questions. Et on voit bien que à partir du moment où la mobilisation se fait de cette façon-là, on peut définir l'économie solidaire non pas comme une émergence dans la fin du XXe siècle, mais aussi comme une résurgence par rapport à ce qui s'était passé dans la première moitié du XIXe siècle. Et c'est ce qui est repris aussi dans l'ouvrage à travers les thèses sur le délibéralisme qu'Éric Dacheux et Daniel Goujon argumentent. En même temps qu'il y a une redéfinition du politique en intégrant dans ce qu'est le politique les formes d'expression directe d'espace public qui sont faites autour de problèmes quotidiens, il y a aussi une autre façon d'envisager l'économie qui, je crois, permet de comprendre ce qui est en jeu à condition de sortir de la conception orthodoxe de l'économie. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'on peut saisir des expériences, ça suppose de passer par une autre grille d'analyse que la grille qui réduit l'économie au marché et d'envisager avec les économistes dits substantivistes, comme Karl Polanyi et d'autres, que l'économie n'est jamais faite que d'un seul principe comme le marché, mais comprend des principes comme celui de la redistribution, et en particulier de la redistribution publique, bien évidemment, mais aussi des formes multiples de réciprocité qui sont tout à fait importantes et qui sont aussi à prendre en compte et en même temps qu'à différencier de ce que l'on peut appeler le partage domestique, c'est-à-dire des formes d'économie qui, elles aussi, sont cantonnées dans l'invisibilité très souvent parce qu'elles ne sont pas monétaires et qu'elles restent à l'intérieur de la sphère domestique. Donc, à partir de cette grille d'analyse qui est procurée par l'économie substantive mais qui rejoint aussi les grilles proposées par l'écoféminisme, on a une autre façon d'appréhender l'économie qui ne considère plus que l'économie, c'est uniquement la création de richesses marchandes, mais qui considère qu'il y a un continuum entre différentes formes d'économie et ces différentes formes d'économie, elles permettent de ne pas se limiter, quand on regarde l'économie, à ce que les féministes appellent la production, celle qui a été valorisée monétairement et marchandisée la plupart du temps, mais d'intégrer aussi tout ce qui est fait pour la reproduction. Et ça, c'est un point clé aujourd'hui puisqu'en fait, le grand problème de notre monde, c'est comment va-t-il pouvoir se reproduire ? Et donc, cette espèce de fuite en avant dans la création de richesses marchandes a très longtemps fait oublier finalement la question de la reproduction en le sous-traitant finalement aux femmes dans des formes qui étaient méprisées au niveau de l'ensemble de la collectivité. Et il s'agit bien, comme le disent Isabelle Guérin, Isabelle Hilenkamp et dans leurs contributions, de démocratiser aussi des formes d'économies qui auparavant étaient domestiques en les intégrant dans des formes plus larges de réciprocité, en faisant que justement parce qu'elles sont débattues, elles font aussi émerger de nouvelles formes de réciprocité qui permettent de les démocratiser. Donc, je crois que ce que nous permet de voir l'ensemble du livre, c'est finalement comment on ne peut pas cantonner ces formes d'économies solidaires dans un sous-secteur ou dans une vision d'insertion, mais on est obligé de prendre en compte ce qui finalement est le message de ces initiatives, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles arrivent à questionner comment on a délimité le politique et comment on a délimité l'économie et comment finalement, par leur contribution à une transition écologique et solidaire, elles amènent à retracer les frontières de ces sphères économiques et politiques. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu du panorama qu'on a souhaité mettre au cœur de cette rouvage, montrer que les initiatives de l'économie solidaire, finalement, elles s'étendent pratiquement à tous les secteurs de l'activité économique. Ce qui fait la réalité de l'économie solidaire, c'est d'abord un groupe de citoyens qui, face à un besoin non couvert, s'organisent collectivement pour essayer d'y répondre. Au fil des ans, ces initiatives, elles ont émergé un peu partout en France, un peu partout, dans tous les territoires, dans tous les domaines, pour pallier à cette absence de solutions, à leurs problèmes quotidiens. Et c'est petit à petit que ces solutions se sont structurées et elles se sont structurées souvent en revendiquant une dimension d'innovation sociale ouverte à toutes et à tous, avec beaucoup d'enjeux autour de la question démocratique et donc de nouvelles formes de gouvernance plus horizontale, plus inclusive. Et avec le souci, et souvent, de faire preuve d'une vigilance particulière à l'égard des enjeux à la fois écologiques et de justice sociale. Dans l'ouvrage, sans avoir la prétention de couvrir tous les domaines de l'activité humaine, on a été obligés de le réduire, sinon c'était un pavé qu'on aurait écrit, on a quand même sollicité énormément d'acteurs de terrain pour nous raconter cette histoire-là à travers leurs témoignages de militants, de comment ça s'est construit, de comment ils se sont impliqués dans ces domaines. En tout cas, le panorama qu'on a proposé, il couvre un certain nombre de domaines. D'abord, de l'action sociale, je pense notamment à toute la première partie du panorama, avec toute l'approche de la petite enfance et le développement des crèches parentales, qui ont apporté un autre, à un moment donné, où la question de l'accès a des systèmes de garde pour les enfants de nés cruciales, les crèches parentales, elles ont quand même amené un autre regard sur cette activité et c'est elles qui ont contribué, par exemple, à passer le terme de garde à celui d'accueil et ont posé une autre relation des parents à de la fonctionnalité du parent, un autre regard sur l'enfant autour d'une approche globale de l'enfant et pas juste un endroit, quelqu'un qu'on vient placer là, en attendant que ça se passe. Dans l'action sociale, on peut parler aussi de la vie de quartier, avec les régies du quartier, qui ont posé un autre regard sur la manière de répondre collectivement à l'amélioration du quartier dans une rencontre entre habitants du quartier, collectivités locales, bailleurs sociaux. Il y a eu aussi toute une démarche dans les années 80 avec l'arrivée du chômage massif autour du regard sur le chômage et par exemple tout un travail de fait entre des assos spécialistes, entre solidarité et des collectifs de chômeurs pour poser d'autres manières de régler ce problème du chômage en partant de la parole des chômeurs. Et à partir de ce travail-là, c'est comme ça qu'ont émergé les premiers contrats aidés dans les années 80 ou qu'aujourd'hui apparaissent des initiatives comme Territoire zéro chômeur. Au-delà de l'action sociale, le paranorama montre aussi tout travail qui a pu être fait dans le domaine de la consommation, aussi bien sur des approches autour de l'agriculture biologique et du développement d'une alimentation saine et durable, saine pour le consommateur et durable pour l'environnement. On peut parler du développement de l'agriculture biologique, mais aussi des AMAP jusqu'au supermarché coopératif, mais aussi toute l'approche sociale à travers le commerce équitable et la question du juste prix, des liens entre producteurs et consommateurs. Et aujourd'hui, on parle par exemple de sécurité sociale alimentaire, on parle de circuit court, on parle de réflexion sur les liens entre l'économie de la proximité et puis une meilleure répartition des richesses à l'échelle internationale. Donc, il y a tout un pan du livre qui présente ces démarches, ces activités dans le champ de la consommation responsable. On va aussi sur d'autres champs importants de la vie des citoyens autour de la question de l'habitat, avec toutes les logiques d'habitat groupé, d'habitat participatif, d'habitat social, d'habitat écologique, toutes les notions autour des transports, avec aussi bien l'approche sociale autour des garages solidaires que la question des mobilités douces. On aborde aussi toutes les questions liées à l'énergie, avec notamment la question de l'énergie renouvelable, de l'énergie locale, de l'énergie citoyenne. Et puis, on approche aussi les filières de l'économie circulaire, avec toutes les questions du recyclage, du réemploi et des ressources. Au-delà de ça, le livre présente toutes aussi plusieurs initiatives autour de la question des finances, de l'argent, notamment avec tout un article sur la question de comment on est parti des finances solidaires pour arriver aujourd'hui à la question des finances éthiques, mais aussi sur le rôle que peuvent avoir les monnaies complémentaires aujourd'hui dans une autre manière de concevoir le développement économique des territoires, autour de logiques de relocalisation, de logique sociale, de redistribution sociale, etc. Et enfin, on a aussi essayé d'ouvrir la question du panorama et des activités à de nouvelles activités, avec plusieurs articles qui traitent de la question du domaine du numérique, avec tous les enjeux autour de la question du monde du logiciel libre, mais aussi de l'Internet collaboratif. Je crois qu'on montre à travers toutes ces initiatives, c'est qu'au-delà de proposer des modèles économiques différents, sur d'autres manières d'entreprendre, l'économie solidaire, elle vient aussi questionner le rapport à l'éducation populaire. Comment on refait de la citoyenneté économique ? Comment on permet aux gens de se réapproprier l'économie par leurs pratiques ? Et aussi, comment l'économie solidaire, en fait, c'est un espace d'émancipation ? Donc ça, c'est le panorama vraiment des initiatives solidaires. C'est une partie importante, mais ce n'est pas la seule partie. On a construit derrière ça toute une partie qui pose la question de comment l'économie solidaire est venue croiser d'autres mouvements qui se constituera en parallèle d'elles, comme par exemple la question du développement local, comme par exemple la question de l'écologie avec aujourd'hui la question de la transition climatique, comme par exemple la question de la démocratie. Et puis, la dernière partie de l'ouvrage, dont on ne parlera pas là dans la présentation, mais qui pourra peut-être ouvrir quand on reviendra sûrement à partir de vos questions, traite plutôt des pistes de demain, des enjeux qu'il peut y avoir pour l'économie solidaire pour demain. C'est une partie dans laquelle on va parler autant de la transition écologique que des questions de la reconnaissance du PNEVOLA ou du rapport qu'entretient l'économie solidaire au service public. Voilà, j'ai fini sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous, Jean-Louis, vous voulez revenir sur la conclusion. On va plutôt ouvrir le débat, non ? Oui, ouvrir le débat. Et voilà, vous pouvez participer en levant la main et en ouvrant vos micros ou en envoyant des remarques sur le chat. C'est toujours difficile de commencer. Oui, ça peut être... Peut-être qu'en attendant les premières questions, moi, je voudrais quand même, parce que je ne crois pas qu'on ne l'a présenté aucun d'autres fois, un petit peu l'objectif qu'on avait en décrivant ce livre. Alors, bien sûr, il a été écrit dans les 20 ans, à l'occasion des 20 ans du Met, donc c'était une manière de revisiter notre histoire, mais c'était surtout aussi une manière de toucher l'ensemble des personnes, des citoyens, qui, à travers leur pratique, se mettent à militer dans quelque chose qui relève des sociétés de l'économie solidaire, sans aborder l'économie solidaire dans sa complexité et dans son projet transformateur. Donc, c'était vraiment amener les citoyens à dire « Oui, à partir de mes pratiques, finalement, je participe de quelque chose qui peut transformer le monde. » Ça, c'était vraiment notre objectif, c'était de donner cette vision globale, cette vision transformative de l'économie solidaire à des gens qui s'engagent d'abord dans une création parentale, dans un garage solidaire. Oui, et puis, c'était aussi de collecter des discours qui sont assez éparpillés par ailleurs, parce qu'évidemment, les amables s'expriment sur ce qu'elles font, les énercômes font la promotion de l'énergie verte, etc., etc. Mais tous ces discours étaient très dispersés. Et alors, on voulait, comme l'a bien dit Jean-Louis, combattre tous les stéréotypes assez, pour certains, un peu méprisants sur cette économie et faire vraiment montrer à quel point c'est un outil de transformation sociale et économique et politique. Il y a Mathieu Avenel qui voudrait intervenir. Allez-y, en ouvrant votre micro. Bonjour à tous. Je vous remercie pour ma participation et pour vos interventions. Alors, ma question, ce serait, comment est-il possible de développer l'économie sociale et solidaire actuellement, aujourd'hui, dans un pays qui n'a pas encore de loi cadre, comme nous, nous avons la loi Hamon, notamment sur la fiscalité qui est encore la même que l'entreprenariat dit normal, si je peux me permettre le gros mot. en faisant. Ce que vous dites, Mathieu, je commence et puis vous compléterai, renvoie, je pense, à l'importance de la dynamique parce qu'on est toujours face à l'économie solidaire comme à d'autres phénomènes pris entre le pessimisme et l'optimisme, la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. Je pense qu'à la fois, c'est peu de choses et en même temps, quand on voit la manière dont ça a évolué dans les 30 dernières années, on se rend compte qu'il y a eu une nouvelle vague d'initiatives à partir des années 1960-1970 et dans la première partie du XXIe siècle, on a eu plus de 30 pays qui, dans différents continents, ont adopté des lois-cadres ou des nouvelles politiques publiques en la matière. Et donc, il y a eu tout un ensemble de pays dans lesquels, au départ de ces initiatives, il n'y avait pas de cadre législatif approprié. et on pourrait prendre de nombreux exemples dans lesquels presque tous les pays, même en France, avec la loi Hamon, on ne peut pas se contenter de ce cadre qui n'accueille pas, finalement, la diversité de toutes les initiatives. Mais néanmoins, il y a un processus de reconnaissance qui est en cours, qui est en cours au niveau national mais aussi international. On pourrait citer les démarches qui, aujourd'hui, sont menées au sein du Bureau international du travail pour reconnaître la place de cette économie sociale et solidaire. Et donc, je crois que ce que vous dites nous invite à regarder ça dans une perspective qui est une perspective dynamique et qui permet, je crois, de resituer là où on en est avec à la fois les avancées et aussi les insuffisances. Oui, moi, je voudrais dire que je suis membre actif du RIPES, le réseau européen. Et bien sûr, au sein du réseau européen, il y a une grande diversité de possibilités de développement. et le RIPES a dix ans maintenant, le RIPES Europe a dix ans et au fur et à mesure, on a vu des pays qui n'avaient absolument rien de prêt pour ça, notamment la Grèce. La Grèce, en l'espace de cinq ans, quand on les a approchés, qu'on a travaillé avec eux, au bout de cinq ans, ils avaient réussi à faire en sorte qu'il y ait une loi cadre. Alors, les lois cadres, on peut s'interroger quelquefois sur leur pertinence. Pour ce qui concerne celle qu'on a, nous, la loi Hamon, on a bagarré le MES et d'autres de façon à ce qu'elles soient au plus proche des réalités et elle ne l'est pas encore. Et d'ailleurs, elle va être révisée et on s'en inquiète. Mais en fait, si on regardait toutes les initiatives que Bruno a citées, et moi, je peux parler pour les crèches parentales puisque j'étais dans cette partie, au départ, on n'était pas reconnus. C'est en faisant qu'on a fait reconnaître. Mais sinon, au départ, on n'était pas reconnus. Les premières crèches parentales étaient « sauvages ». Les régies de quartier ont mis un temps fou à se faire admettre, etc. C'est pour ça qu'à votre question, je répondais en faisant, en se regroupant, en faisant la démonstration que ça marche, que c'est efficace, que ça répond à un besoin, qu'il y a une dynamique comme dit Jean-Louis. Je crois qu'il y a une question dans le chat, non ? Oui. Peut-être, si on va repasser la prochaine question, on va dire à Mathieu, que dans l'ouvrage, il y a toute une partie qui revient un peu sur l'historique et la construction de l'économie solidaire en France et qui reviennent à la fois sur la question de la construction du cadre législatif, comment les mouvements de l'économie solidaire a contribué à l'élaboration de la loi française avec, comme le disait Josette, quand même des avancées. On était contents d'avoir la loi Hamon, mais on était aussi très déçus puisqu'au début, on voulait une loi CARD. Or, on a fini avec… Ce n'est plus une loi CARD de l'économie sociale et solidaire comme une autre manière de concevoir l'économie, mais c'est la loi des entreprises de l'ESS. Ce n'est pas exactement la même chose. On a aussi des articles sur la co-construction des politiques publiques, comment l'économie solidaire a contribué à la construction de politiques publiques, que ce soit dans les régions, dans les collectivités, lesquelles, etc. Je voudrais revenir aussi sur le fait que l'ESS, par rapport à la question qui a été posée, l'ESS, c'est un peu une particularité française. Il y a beaucoup d'endroits où on ne parle pas d'économie sociale et solidaire, on ne parle que d'économie sociale que d'économie solidaire, voire où on emploie d'autres mots que l'économie sociale et solidaire. Et que dans cet enjeu-là, nous, dans le livre, ce à quoi on est attaché, le MES est membre de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire et participe au Conseil supérieur de l'ESS, nous, ce à quoi on est attaché et à défendre, c'est qu'au-delà de l'économie gérée par les organisations, les entreprises, nous, on défend l'idée que l'économie, c'est d'abord une affaire de citoyens. Donc, l'enjeu sur la citoyenneté économique est un enjeu essentiel pour nous et l'autre enjeu, c'est la question de cette hybridation des ressources et toute cette approche d'une économie qui n'est pas seulement une économie de marché, mais qui renvoie à la questionnement du rapport à la redistribution, du rapport aux services publics et à l'économie de la réciprocité. Donc, c'est vraiment ces deux enjeux sur lesquels on a essayé de faire avancer et sur lesquels il reste beaucoup de chemin à parcourir au niveau notamment par exemple de l'évaluation de la loi qui est faite aujourd'hui où on voit bien que c'est des questions sur lesquelles la loi va pas très loin. Il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Je vous remercie à tous pour vos réponses. Merci. Il y avait une question je crois Oui, de votre point de vue quelle est la capacité de l'économie solidaire de fédérer la variété d'initiatives qui visent un renouvellement de l'économie d'un point de vue social et solidaire ? Moi, je voudrais bien commencer là-dessus parce que c'est un des chapitres du livre où on pose la question des convergences. Alors moi, je vais répondre partiellement mais sur un champ qui m'intéresse particulièrement puisque ça a été dit dans ma présentation je suis membre aussi du collectif de la transition citoyenne où j'y représente le MES et par exemple dans le livre moi j'essaie de montrer en quoi l'économie solidaire finalement était un levier pour les acteurs de la transition écologique et la transition en général parce que finalement les outils que nous on développe depuis des années viennent nourrir viennent donner des solutions pratiques sur des manières de mettre en acte la transition écologique donc je pense qu'on a sur la question des communs aussi avec tout le travail qu'on peut faire avec les communs autour de la rediffinition et la réappropriation des communs c'est aussi vrai dans les logiques de réappropriation de l'économie par les territoires autour des logiques de développement local et de réappropriation d'une économie locale donc je crois qu'il y a pas mal d'endroits où l'économie solidaire par ces pratiques donne des solutions à des mouvements qui sont bien au-delà ou qui ne se définissent pas essentiellement par l'économie mais qui se définissent par d'autres enjeux je vais laisser Jean-Luc compléter je pense que la question que tu poses c'est une question en fait aussi de qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire qui est aussi un monde en mouvement c'est-à-dire que l'économie sociale historiquement s'est défini de manière assez cohérente comme un ensemble d'entreprises collectives d'organisations qui avaient des particularités au sens où elles n'appartenaient pas aux dépendeurs de capitaux mais elles appartenaient à des membres concernés par l'activité c'est un acquis tout à fait important mais ce qu'a montré l'histoire également c'est que cela ne suffisait pas à permettre qu'il y ait un évitement de la banalisation tendancielle que l'on connaît quand on est immergé dans des secteurs d'activité dans lesquels on est en concurrence avec un grand nombre d'entreprises capitalistes et donc je pense que la question que vient de poser Bruno c'est une question ouverte pour l'avenir c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer avec une représentation de l'économie sociale et solidaire qui soit un ensemble d'entreprises collectives ou est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des dynamiques citoyennes qui en fait ont à la fois une activité économique mais pas seulement et ont aussi une signification politique et à ce moment-là ça appelle une autre façon d'agir comme une autre façon de conceptualiser ce qui est en jeu et je crois que la question posée c'est est-ce que l'économie solidaire vient modifier aussi la manière dont on se représente l'économie sociale et solidaire ou est-ce que c'est juste une adjonction à la marge je crois que c'est ça la question qui est posée oui moi j'ajouterais une chose qui me paraît tout à fait intéressante à l'heure actuelle c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent d'abord qui sont formés pour des métiers disons très prestigieux et qui claquent la porte en quelque sorte en disant mais non finalement on n'ira pas là parce que là c'est le grand capitalisme là c'est on veut faire quelque chose qui a du sens pour nous et pour les autres et je suis très intéressée par leur réflexion parce qu'en fait ils reviennent beaucoup sur des métiers du fer des métiers où on prend la matière en main et on fabrique et on refait en quelque sorte le monde grâce à cette matérialité et d'une certaine façon c'est un signe intéressant des gens qui reviennent à la terre des gens qui reviennent à des boulots artisanaux des gens qui abandonnent en quelque sorte la situation de col blanc prestigieux prestigieuse et qui vont réinventer une autre façon de vivre au monde et c'est un peu ce que l'économie solidaire essaie de démontrer c'est-à-dire que quand on parle de sobriété en ricanant un peu l'économie solidaire montre qu'on peut très bien vivre en faisant des choses très intéressantes mais en ne courant pas après le profit parce que vraiment ça c'est fondamental aussi bien l'économie sociale que l'économie solidaire il n'y a normalement pas de profit personnel il y a une répartition à l'intérieur même de la structure qui va faire que bon an mal an on répartit mieux en tout cas que dans l'économie classique et il y a surtout et c'est important le souci de travailler pour autre que soi-même c'est-à-dire toujours de penser dans du collectif ce que je fais a-t-il un sens pour tous ceux qui m'entourent ce que je fais a-t-il un sens pour la planète on avait une réunion cette semaine on a beaucoup discuté est-ce qu'on fait une réunion à l'étranger alors que on s'est presque tous interdit le voyage en avion bon mais c'est des débats qui font avancer je dirais la réflexion générale sur qu'est-ce qu'on fait nous tous les jours en travaillant pour faire en sorte que ce monde ne s'écroule pas comme nous le prédisent toutes les obnures plus personne n'ose rené tu veux rebondir par rapport à ce qu'on disait je partage je partage tout à fait le point de vue que l'économie sociale et solidaire ça fait ça s'inscrit dans un grand mouvement pour favoriser la transition que c'est la voie de passage en bon sens obligée de sortir d'une économie qui est axée sur le profit et donc une croissance immodérée pour une économie qui est axée sur le bien-vivre ce qu'on décrit que c'est possible de vivre dans la sobriété c'est le bien-vivre ça c'est un point de vue que je partage ma question ce qui me préoccupe au fond c'est que ce que je constate c'est il y a un éclatement aussi des mouvements ou des initiatives qui vont dans ce sens-là et la question c'est comment on fait pour favoriser une fédération des forces pour accentuer le changement est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait une espèce de contagion générale je ne sais pas je trouve que c'est la question qu'on se pose actuellement on est dans une recherche sur la transition écologique et les initiatives de développement des territoires et on se rend compte que bon c'est pas facile de rassembler les gens autour de ces enjeux-là qui appellent des changements dans notre façon de vivre c'est un petit peu ça le sens de ma question je trouve que je suis d'accord avec le fait que l'important au fond c'est que l'économie sociale et solidaire soit se généralise que le mouvement soit porteur et favorise des changements d'attitude et en même temps comment on peut changer d'échelle aussi à un moment donné c'est un petit peu le sens de ma question tantôt moi je pense qu'elle se développe de façon amibienne c'est-à-dire que les le désir des structures qui qui démontrent une force etc je crois que c'est un modèle qui ne marche plus par contre la diffusion par contagion par en démontrant à quel point c'est intéressant efficace proche de ce que l'on recherche etc ça avance c'est-à-dire que quand nous qui sommes sur le terrain depuis très longtemps René au fur et à mesure comment de nouvelles initiatives créent tout d'un coup des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou bien prennent en main un dossier très important comme par exemple celui du recyclage du recyclage du maintien des des objets le plus longtemps possible de réduction de la consommation la chose que les AMAP et d'autres systèmes de procurement de nourriture font de rapprocher les producteurs et les consommateurs pour éviter toute la marche qui leur est volée il faut dire ce qui est aux uns comme aux autres par des intermédiaires inutiles le désir d'arrêter de faire en sorte que les transports soient plus doux comme on dit c'est-à-dire induire le vélo induire la marche à pied etc ce sont des initiatives qui viennent du même esprit donc qu'on ne soit pas un mouvement extraordinaire qui rassemble 200 000 mais on travaille avec d'autres dans certains contextes et en réfléchissant tous ensemble on fait chaque fois avancer un peu les choses ceci dit on n'a pas que des amis évidemment je voudrais aussi ajouter une dimension je pense qu'on est vraiment sur des processus de transformation donc c'est forcément des processus longs et qui nous renvoient tous individuellement et collectivement à nos propres contradictions paradoxes ambiguïtés et aujourd'hui ce processus il nous demande à la fois de muter individuellement sur notre rapport à la consommation à la propriété etc et de aussi nous transformer collectivement pour apprendre à vraiment être dans de la démocratie participative dans des modes de gouvernance qui permettent à chacun de s'exprimer etc et donc forcément si on veut vraiment penser transformer et pas révolutionner pas être dans un conflit qui risque d'arriver de rapports de force dont on ne sait pas quel monde sortira demain si on veut vraiment faire une transition forcément ça prend du temps et j'ai envie de dire le chemin fait que petit à petit la somme de gens à qui qu'elle est dedans grandit et voilà ça demande du temps et ce temps est nécessaire moi je me rappelle quand il y a eu les états généraux de l'ESS en France des gens avaient posé l'économie solidaire l'économie sociale et solidaire comme la solution aux crises systémiques du capitalisme en disant il y a déjà une solution qui existe c'est l'ESS je leur ai dit mais vous êtes fous vous êtes en train de nous mettre comme si on était déjà une solution alors qu'on est juste un monde en construction et je pense qu'on ne peut pas apparaître comme une solution immédiate cette solution elle demande tant de transformation collective individuelle elle demande d'aborder un monde de plus en plus complexe donc d'avoir accès comprendre cette complexité et que forcément c'est quelque chose qui doit se faire avec le temps je crois que Mohamed Mechka souhaitait aussi participer bonsoir un grand merci à vous pour cet ouvrage encore qui est une étape bien sûr très intéressante en mouvement j'ai trouvé le titre très très intéressant moi j'ai une question qui concerne ce qu'on appelle un petit peu les établissements en travail social on sait que dans le champ de la formation des travailleurs sociaux il y a un nombre important d'établissements qui fonctionnent avec un statut associatif et qui se sont déclarés depuis quelques années la loi Hamon peut-être à jouer dans le qui se déclare bien sûr dans le champ de l'économie sociale et solidaire et ce que je personnellement parce que je suis issu de travail social je suis formateur et ce que j'ai remarqué c'est que ces établissements se retrouvent en grande difficulté depuis je dirais la concurrence un petit peu et cette libéralisation du monde de la formation à votre avis quelle issue comment on peut un petit peu surmonter ces difficultés puisque c'est vrai quand on dit des associations qui se retrouvent parfois même en concurrence parce que il y a aussi cette dimension économique qui les mettent vraiment en tension comment vous voyez un petit peu comment quel issue un petit peu pour ce secteur associatif qui se trouve en grande difficulté quant à la gouvernance associative parce que c'est vrai parfois il faut prendre des décisions parce que c'est un marché qui oblige aussi le marché oui de fonctionner ou de bouger avec les deux pieds voilà je ne sais pas si je suis clair vous êtes très clair je pense que vous soulevez une question qui est tout à fait essentielle parce qu'elle mentionne les ambiguïtés en fait qui sont liées aujourd'hui à une définition polysémique de l'économie sociale et solidaire c'est pour ça que je pense qu'il est important de revenir aussi à un certain nombre d'évolutions ce qui est clair c'est que depuis 10 à 20 ans il y a une manière de parler d'économie sociale et solidaire qui renvoie à un mouvement qui est très entrepreneurial très managérial mais finalement vous avez des dirigeants d'associations qui vont utiliser la terminologie économie sociale et solidaire pour faire des entreprises sociales c'est-à-dire pour convertir leurs associations en entreprises à mon avis tout ce mouvement est aujourd'hui en train de créer le problème massif que vous connaissez c'est-à-dire la difficulté de recrutement dans le travail social parce que les gens sont écoeurés de devoir faire autant de reporting sur leur activité d'être soumis à une pression de la part du management qui n'entend pas leurs conditions de travail au quotidien et donc je pense qu'il y a vraiment une partie du monde associatif qui s'est tournée vers l'entreprise en considérant parce qu'il y a eu tout un mouvement qu'on a appelé de professionnalisation gestionnaire qu'il n'était plus possible de faire autrement et qu'il fallait s'adapter à cette nouvelle donne gestionnaire on pourrait voir comment est-ce que ça s'est introduit aussi avec un certain nombre d'idéologies qui ont été très très prégnantes à partir de la fin du XXe siècle mais il y a aussi une autre façon et c'est celle je crois de l'économie solidaire d'envisager l'économie sociale et solidaire qui est justement une façon d'essayer de voir comment est-ce qu'il est possible de se structurer autrement dans l'action collective d'une association en laissant plus de place à la délibération à la participation aussi bien des personnes accompagnées que des professionnels et ça c'est tout un travail finalement qui ne se modélise pas sur le modèle de l'entreprise mais qui permet d'ouvrir des espaces dans lesquels il est possible de respirer et cet enjeu l'ambiguïté que vous soulevez et les enjeux de choix entre ces deux voies ils sont je pense absolument décisifs pour l'avenir du travail social et on essaye de montrer dans le livre à travers le chapitre travail social et économie solidaire qu'il y a aussi c'est un mouvement qui s'amorce tout un ensemble de dirigeants associatifs aujourd'hui qui refusent justement de s'engager dans le mimétisme vis-à-vis de l'entreprise et qui voient bien que ce qu'il faut essayer de réinvestir c'est les spécificités que peut permettre le statut associatif au lieu de se normaliser de se standardiser sur ce que l'on veut nous indiquer comme la voie unique depuis quelques décennies donc je pense que la question que vous soulevez elle est très importante Sur cette question-là moi je voudrais quand même donner quelques éléments pratiques où on voit que la perte de sens et de militance dans les gouvernances de ces structures-là nous amènent à glisser vers ce que vient de décrire Jean-Louis par exemple on voit de plus en plus des glissements par exemple des méthodes d'évaluation de l'action sociale vers des méthodes d'évaluation de l'impact social défendre l'évaluation de l'utilité sociale c'est différent que d'accepter d'être réduit à la mesure d'impact d'effet indirect sur ce que soit la production du territoire avec des critères quantitatifs voulus souvent par des financeurs la deuxième chose c'est ce que disait Jean-Louis autour de comment on retrait de la démocratie à l'intérieur même de ces espaces-là en lien avec le territoire et comment on organise la participation de l'ensemble des partenaires de projets associatifs mais je dirais qu'il y a aussi d'autres choses par exemple il y a un enjeu qui est peu compris par les associations à défendre la subvention la subvention elle a été sacralisée en France par la loi de 2014 qui a reconnu la subvention à part entière et pourtant depuis on la voit disparaître au profit des appels d'offres donc refuser de rentrer dans des logiques d'appels d'offres en disant mais nous on est un acteur qui agit pour l'intérêt général du territoire on revendique d'être financé sous forme de subvention et pas d'appels d'offres c'est une revendication que doivent porter ces structures-là elles doivent reprendre cette dimension militante que souvent elles ont perdu au seul service de la gestion et ça c'est pas possible Oui moi je voulais dire juste la même chose en rappelant quand même que le secteur social est un secteur parapublic et que par conséquent il rend service à la communauté mais c'est en cela qu'il est menacé c'est que ça n'intéresse pas du tout les investisseurs qu'il y ait des structures qui soient financées par l'État pour faire un travail d'intérêt général et on voit bien en ce moment ce qui se joue par exemple dans ce qu'ils appellent l'or gris c'est-à-dire la course à la création à la prédation des EHPAD parce que quand c'est quand c'est géré bien bien capitalistiquement si je puis dire ça rapporte et donc les associations qui elles sont anciennes sur ce terrain et font ce travail et très bien depuis très longtemps ont du mal à se défendre face à une agressivité des investisseurs soi-disant sociaux donc c'est vrai que là il y a un plaidoyer qu'il faut absolument mettre au point et qu'il faut chaque fois asséner à nos interlocuteurs quand nous faisons quelque chose qui est du parapublic c'est-à-dire que l'État ne prend pas en charge mais délègue l'État doit abonder parce que ça ne peut pas être commercial ce qui fait je vais essayer d'en briller sur les questions suivantes pendant qu'on nier ce qui fait que la position des acteurs de l'économie solidaire n'est pas facile parce que comme on est dans un environnement qui est défavorable voire hostile chaque jour c'est quels sont les compromis que je suis obligé de passer sans tomber dans la compromission et ça c'est une difficulté que vivent chacun des acteurs et que je trouve a été très peu pris en compte dans le milieu intellectuel jusqu'à très récemment c'est-à-dire que dans le milieu intellectuel on essaie d'en parler dans la conclusion tous les trois mais je crois qu'il y a pendant très longtemps un profond mépris pour toutes ces petites expériences ordinaires c'est-à-dire que les intellectuels se plaçaient du côté de la grande révolution et accusaient toujours les acteurs de ne pas en faire assez d'être imparfaits de ne pas être conformes à ce qu'ils devraient être et je crois que c'est ça aussi qui est en cause c'est-à-dire un autre type de travail entre les acteurs et les chercheurs il ne s'agit pas pour les chercheurs de juger les acteurs et de considérer qu'ils n'en font jamais assez mais au contraire de travailler avec eux pour essayer de voir comment est-ce que l'on peut participer d'une réflexivité d'une intelligibilité collective justement par rapport à la difficulté qui est celle du quotidien ce qui veut dire que par rapport à cette transition globale et j'en viens un peu à la question qui est posée par je crois Loïc Loidreau je crois qu'il faut en matière de transition écologique et solidaire à mon avis faire plus confiance à la démocratie qu'à l'obligation c'est-à-dire que ce qui est sûr c'est que les initiatives n'y arriveront pas toutes seules et donc il faut qu'il y ait des alliances avec des pouvoirs publics ça se fait en France on l'a vu avec le réseau des territoires pour l'économie solidaire en particulier au niveau local et régional il y a des avancées de ce point de vue-là mais je ne pense pas qu'on puisse faire cela sous le régime de l'obligation parce qu'à ce moment-là on va retomber dans des formes d'autoritarisme qui justement sont des formes de pouvoir qui posent problème comme le rappelait Josette tout à l'heure et en ce qui concerne les représentants de l'économie solidaire en France je crois que par rapport à la réforme des retraites ils ont pris position soit individuellement soit collectivement contre ce projet parce que ce projet effectivement il fait payer toujours les mêmes c'est-à-dire les classes moyennes et les classes inférieures finalement sans permettre à ce qu'il y ait d'autres types de contributions bien commun et c'est bien ça qui est révoltant dans ce type de projet je dirais que sur les questions des retraites l'économie solidaire et l'USS globalement on porte déjà un certain nombre de propositions qui permettraient d'avancer sur ces questions-là je pense notamment au revenu universel qui pourrait être une manière de répondre différemment à la question des retraites je pense aussi qu'on est attaché à défendre le droit des salariés même si on est ouvert aux nouvelles formes d'emploi et que sur ces questions-là la question de la relation et au bien-vivre et à permettre aux gens quel que soit leur statut de bien exister dans cette société c'est des valeurs qui sont vraiment ancrées dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire oui et puis moi je rajouterais que dans l'économie solidaire on fait une distinction entre le travail le tripalium qui est douloureux et l'activité elle-même l'activité que chacun mène on s'aperçoit j'en suis un exemple absolu que quand on est soi-même passionné par son travail on n'a aucune difficulté finalement à travailler plus longtemps la question n'est pas là c'est la question de l'obligation de travailler ce n'est pas la même chose or on voit bien que tous ceux qui font des qui ont un travail satisfaisant gratifiant etc ils continuent à travailler même quand ils ont déjà leur retraite au contraire ils ont envie et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a des bénévoles dans les associations parce que beaucoup de bénévoles sont à la retraite ont donc du temps disponible et éventuellement des compétences à partager donc c'est tout à fait fondamental la question c'est l'obligation de travailler et la question de la pénibilité n'est franchement pas prise en compte une infirmière qui soulève des malades qui font des fois trois fois leur propre poids c'est pas c'est pas pensable de les faire de faire travailler ces gens jusqu'à 64 ans 65 ans des maçons des couvreurs c'est évident que ces gens doivent s'arrêter plus tôt et pouvoir peut-être avoir une deuxième vie moins laborieuse moins tripalium parce qu'ils auront un revenu qui leur permet peut-être de développer des compétences qui sont restées à l'arrêt à cause de leur obligation de travailler donc on a aussi dans l'économie solidaire une réflexion sur le travail sur le care au travail c'est-à-dire faire en sorte qu'on travaille dans un milieu bienveillant travailler sur les relations que les gens ont entre eux de façon à justement parce qu'on est dans l'univers de la compétition donc ça c'est déjà c'est très compliqué à détricoter ça et si on veut être dans la dans la combinaison des talents etc il faut complètement éradiquer la question de la compétition mais on on ne change pas d'imaginaire du jour au lendemain donc c'est des choses ce que disait Bruno c'est des choses qui sont sur le temps long et qui se travaillent au quotidien et nous on fait un tas de formations sur la gouvernance la gouvernance c'est des gens avec qui il faut travailler avec qui et surtout en essayant de maintenir le plus possible un niveau horizontal de dialogue et non pas la hiérarchie que nous connaissons et qui est mortel bon ben je vois qu'il y a du travail pour les années qui arrivent merci beaucoup à tout le monde je crois qu'on est obligé d'arrêter là et bon on ne peut que vous encourager à lire le livre ce qui est en train du temps à lire le livre à lire le livre